Bonjour et bienvenue dans l'émission Tautes et Plantes. Aujourd'hui nous allons parler des bulbes, et plus spécialement du bulbe d'Amarilis. Donc quand vous les achetez souvent dans le commerce, les racines sont un peu desséchées du haut transport, donc c'est rien de grave. Voilà la petite astuce pour ceci. Donc vous allez juste avoir besoin d'un petit bac d'eau. Donc on met 1 ml pour 500 ml, on mélange un petit peu le tout. Et on met notre petit bulbe à tremper. Voilà, on le laisse environ une demi-journée, ça suffit largement. Les racines vont se réhydrater et il va être bien en forme. Hop, on met ça là. Pendant ce temps, on va préparer notre petit pot. Donc pas besoin d'un très très gros, il faut que ce soit un petit peu plus gros que le bulbe, quitte à le changer plus tard. Donc on va le remplir à moitié. Voilà, c'est une bonne moitié. On va faire un petit trou là. Voilà. Donc après, une fois que notre bulbe a trempé, on le récupère et on le plante tout simplement au milieu. Comme ça, on écrase bien la terre autour et on finit de remplir. Voilà. On laisse bien dépasser les petites feuilles qui commencent à sortir. Voilà. Et ensuite, un petit arrosage s'impose. Voilà. On le laisse bien à l'ombre pendant un certain temps. Tant qu'il n'a pas bien pris, on le laisse à l'ombre. Après, vous pouvez le mettre au soleil une fois que les feuilles sont bien développées. La fleur va assez vite sortir. Voilà. Une fois donc ceci terminé, une fois qu'il aura poussé, ça vous donnera une belle petite plante comme celle-ci. Donc il en existe plusieurs coloris et plusieurs formes. J'espère que cette astuce vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois pour une nouvelle astuce. A bientôt, Nana !